Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin, M. Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour, madame Souïd Lajoui. Alors, les bouleversements géopolitiques actuels vont induire inéluctablement une reconfiguration sur le plan politique avec l'émergence d'un nouvel ordre mondial, comme préconisé par les spécialistes et observateurs internationaux et nationaux. Ce bouleversement implique aussi de nouvelles pratiques financières et économiques. L'enjeu, M. Kaoubi, est à ce niveau, puisque la guerre économique Chine-États-Unis a commencé il y a plus de dix ans. — Effectivement. Effectivement, tout ce qui se passe actuellement sur le plan géopolitique aura des répercussions sur le plan économique. Je dirais même que même la guerre que connaît le monde actuellement est d'essence pratiquement économique. Les grandes puissances se disputent un leadership. Les grandes puissances se disputent un pouvoir et veulent asseoir leur suprématie sur les rapports économiques principalement. Et donc on assiste aujourd'hui à une volonté de certains pays, principalement la Russie, la Chine, de remettre en cause l'ordre économique mondial, qui est basée, encore une fois, sur une globalisation sur le plan politique et sur une mondialisation sur le plan économique. L'hégémonie du monde occidental a été toujours rejetée par d'autres forces économiques. Maintenant, avec l'émergence de la Chine comme puissance économique depuis pratiquement une dizaine d'années, ça qui se traduit par un volume de plus en plus important en matière de commerce international, qui se traduit aussi par une amélioration de sa compétitivité sur le plan international. Donc se joint aussi la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, ce qu'on appelle les prix du BRICS, qui depuis une vingtaine d'années essayent d'oeuvrer pour remettre en cause l'ordre économique basé sur la mondialisation. Actuellement, ce qui se passe, c'est un début de remise en cause des règles qui régissent l'économie mondiale. Mais cette guerre, elle est essentiellement aussi financière, dollar, yuan ? Oui, donc quand on parle de bouleversement économique, on parle nécessairement d'ordre financier. L'hégémonie du dollar commence à être remise en cause. Sa part dans les transactions internationales et dans les réserves internationales est de moins en moins importante. Il faut rappeler qu'elle est de l'ordre de 56% actuellement, avec un effet d'éviction pour d'autres monnaies. L'euro, dans un certain sens, on en reparlera j'espère après, mais aussi pour d'autres monnaies, et donc principalement la monnaie chinoise. Et donc, on assistera dans les prochaines années, d'une manière, je ne dirais pas rude et soudaine, mais on assistera dans la durée à des transformations et des bouleversements de plus en plus importants en matière d'ordre financier international. Alors, on aura une chute libre au niveau des bourses mondiales, à travers, bien sûr, les grands espaces financiers. Le grand perdant de cette guerre aujourd'hui, de cet nouvel ordre mondial, c'est essentiellement l'Europe. Tout à fait. On commence à percevoir aujourd'hui les signes, bien sûr, d'appauvrissement de la population et les crises économiques au niveau de ce continent. Effectivement, l'Europe est en train de payer cash les conséquences de la crise énergétique et les conséquences aussi de ce qui se passe actuellement en matière de conflits russos-ukrainiens. Et l'Europe est en train aussi de payer l'incohérence en matière de politique étatique et l'affaiblissement de la politique européenne commune, aussi bien sur le plan économique que sur le plan financier. Ce qui a donné à une récession que connaît l'Allemagne actuellement, qui était la locomotive qui tirait, il faut le rappeler, l'économie européenne. Et donc, je dirais que pratiquement tous les pays européens connaissent actuellement une récession. Et quand ces deux éléments se conjuguent avec l'incohérence en matière de politique budgétaire aussi, et la lenteur qu'a connue la Banque centrale européenne en matière de réponse aux conséquences de l'inflation et aux révisions de taux d'intérêt, donc quand il y a toutes ces conséquences, matérialisées principalement par une balance courante de plus en plus déficitaire de tous les pays européens, encore une fois, il est tout à fait normal que la monnaie européenne se déprécie au moment où la fédérale réserve américaine a pris des mesures pour renchérir ou préserver la valeur de sa monnaie. Et au jour d'aujourd'hui, on est pratiquement à une parité 1 contre 1 entre le dollar et l'euro, chose qui n'a jamais été vécue. L'euro a perdu pratiquement 18% en une année en matière de valeur, donc il valait 1,22 dollar. Et en 2008, il faut rappeler aussi qu'un euro valait 1,60 dollar. Mais cette dépréciation de l'euro va se poursuivre encore pour les prochains mois, M. Mahfoud Kaoubi, ou alors on pourrait penser éventuellement qu'il pourrait y avoir une reprise de la valeur, ou alors cette chute est aujourd'hui inéluctable. Tous les analystes sont unanimes que la barre de parité 1 contre 1 pourrait être... Atteinte d'ici la fin de l'année. Au jour d'aujourd'hui, on est pratiquement à 1 contre 1. Mais l'euro pourrait descendre sous la parité de 1, donc on pourrait avoir 1 dollar à 0,9 euro, etc. D'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. C'est une situation jamais vécue. Maintenant, c'est la conséquence. Les prévisions sont moroses pour l'économie européenne. Donc une récession est inéluctable. Et donc, les mesures de redressement, tant qu'il n'y a pas une unanimité et un abondant des politiques intérieures qui seraient à l'origine d'une fragmentation de l'euro, on sera dans une situation où l'euro perdra de la valeur en face du dollar. Un dollar qui s'apprécie de plus en plus, il faudra le rappeler, suite à la révision du taux d'intérêt par la banque centrale américaine. Mais ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui sur le plan financier, c'est qu'il y a aujourd'hui réellement, et c'est ce qui craigne les grandes puissances à travers le monde, le renchérissement de la valeur de la monnaie chinoise, l'yuan, et également la monnaie russe, malgré toutes, bien sûr, les restrictions et les sanctions qui subit actuellement la Russie. Comment on peut l'expliquer, M. Mahfoud Kaoubi ? Est-ce que c'était prévisible ? Est-ce que les sanctions sont de part et d'autre ? Parce qu'aujourd'hui, la valeur la plus importante sur les marchés internationaux, c'est les matières premières, les gaz et les produits alimentaires. Donc la réponse des marchés financiers, elle est là. Donc les anticipations des différents acteurs des marchés financiers consistent en une adaptation avec la réalité du terrain. Tout le monde attendait à un certain moment une baisse de la valeur de la monnaie russe suite aux sanctions ou aux différentes sanctions qui ont été mises en œuvre par l'Occident. Mais la riposte de la Russie a surpris les marchés financiers. La politique de Poutine ? Tout à fait. Donc avec des débouchés de plus en plus importants pour le gaz et le pétrole russe via la Chine, l'Inde, etc. Ce qui a donné, ce qui a fait naître une situation de crise. Situation de crise, vous l'avez dit tout à l'heure, le plus grand perdant c'est l'euro. Le dollar s'apprécie suite à une réactivité de la Fédérale Réserve et à une relative bonne santé de l'économie américaine aujourd'hui. Mais qui connaît quand même une récession. Il y a une perte de rythme de la croissance. Mais la récession, elle est principalement dans la zone Europe. Donc c'est dans ce sens où la parité du dollar-euro a connu un net changement. Vous me parlez de la monnaie chinoise. Actuellement, il y a un élan de demandes de plus en plus accrues pour la monnaie chinoise. Tout simplement parce qu'en tant que réserve de change ou réserve de valeur, la monnaie chinoise donne de plus en plus d'assurance. C'est pour cela que les marchés financiers sont demandeurs pour cette monnaie comparativement à la monnaie européenne. Donc il y a un abandon de plus en plus important ou une baisse de la demande pour la monnaie européenne. Et ça profite à d'autres monnaies dont principalement la monnaie chinoise. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les grandes puissances qui vont émerger à l'avenir ce sont celles qui détiennent aujourd'hui les matières premières, gaz et pétrole et les autres produits, bien sûr, alimentaires et miniers ? Puisqu'on a vu aujourd'hui le président américain qui investit pratiquement le Moyen-Orient pour essayer d'aller vers une stabilisation des matières premières. Oui, la guerre actuellement se passe aussi sur les marchés. Les marchés des matières premières d'une manière générale. Donc gaz, pétrole et des produits alimentaires principalement. Les conséquences de la guerre et du Covid ont été les deux grands facteurs qui ont fait que cette guerre soit rude. Parce qu'il y a une déstabilisation des marchés et une destruction de la chaîne de valeur. C'est pour ça que cette volonté d'assurer un approvisionnement régulier et surtout en quantité mais aussi en prix inquiète et constitue une préoccupation des grandes puissances. La visite des émissaires des grandes puissances au niveau des pays producteurs du pétrole et de gaz explique cette préoccupation parce qu'une augmentation et un bouleversement et un dysfonctionnement des marchés contribuerait encore plus à une situation de récession et mettrait le monde dans une phase de récession qui serait préjudiciable pour tous les pays aussi bien occidentaux que les autres pays. Comment éviter par exemple les répercussions négatives de conséquences de cette guerre géopolitique au niveau international sur les pays vulnérables comme par exemple l'Algérie qui est détentrice bien sûr d'un matelas financier assez confortable et aussi de matières premières. Parce qu'on a dit que les pays forts actuellement c'est les détenteurs des matières premières. – Oui, en tous les cas, les pays émergents ne sont pas tous logés dans la même hausse. Donc une récession mondiale serait préjudiciable pour les pays émergents dans un sens où ça va renchérir les prix des produits finis, comme celui de la chemie. Ça pourrait les affecter négativement en réduisant les flux des investissements directs. Il faudra le rappeler que le flux actuellement prend le sens des pays développés et non pas des pays émergents. Et ça réduirait sur le moyen terme de la demande pour les produits des matières premières et les produits énergétiques, quand bien même les produits énergétiques sur le très court terme, la demande resterait dans un niveau assez appréciable. Maintenant, vous me posez la question pour l'Algérie. Sur le très très court terme, la situation actuelle profiterait à l'Algérie. Maintenant, il faudra mettre les mesures pour que les opportunités qui se présentent actuellement serviraient à la relance de la machine économique. De grandes réformes structurelles qu'il faut envisager parallèlement, bien sûr, au code de l'investissement, qui vient enfin d'être adopté par le Sénat. Le risque serait important sur le moyen et long terme, dans la mesure où la récession pourrait avoir des répercussions négatives sur la demande globale et sur les volumes des échanges internationaux, Mme Solitaire-Lachemi. Et c'est dans ce sens que, sur le court terme, ça constitue une aubaine, ça permet de créer des opportunités, mais si on ne saisit pas les opportunités qui se présentent aujourd'hui, on risquerait, sur le moyen terme, de vivre des situations beaucoup plus compliquées qu'aujourd'hui. Alors, les recettes financières induites par le renchérissement du prix des hydrocarbures devraient impérativement profiter à la production ? Tout à fait. Donc, la relance de la machine, l'investissement, l'investissement, l'entreprise, l'entreprise, l'entreprise. Donc, ajuster les différentes politiques budgétaires, monétaires, mais surtout relancer l'économie réelle par des mesures pratiques et donc revenir à la croissance par l'entreprise et la croissance par les marchés. Une réforme financière impérative ? Indispensable. Indispensable. En même temps, une logique système où toutes les politiques, toutes les réformes devraient être lancées. Non, pas seulement les réformes financières, mais je dirais budgétaires et des choix décisifs par rapport aux grandes questions qui restent posées actuellement. L'avenir du secteur marchand de l'État, les marchés, les réformes des transferts sociaux, etc. La réforme de l'administration, vous voyez que toutes les réformes doivent être lancées de manière cohérente pour pouvoir donner l'effet escompté. Parce que si on reste sur des politiques sectorielles non cohérentes, l'efficacité et les résultats ne seraient pas au rendez-vous tel que prévu. Alors, M. Mahfoud Kaoubi, moi je voudrais revenir avec vous sur les aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a vu qu'il y a aujourd'hui un bouleversement géopolitique à tous les niveaux, avec l'émergence de nouvelles forces, de nouvelles bien sûr, un nouvel ordre mondial qui est annoncé prochainement avec certaines puissances qui vont émerger aujourd'hui. Donc tout le monde essaye d'avoir sa part dans cet échec qui est mondial. On a parlé un peu de la place de l'Algérie qui a tous les atouts aujourd'hui pour devenir un véritable pays émergent, une force régionale également au niveau du continent africain. Mais il faut aussi accompagner ce bouleversement par un certain nombre de réformes. On a vu qu'il y a eu le code de l'investissement qui a été adopté hier, enfin, par le Sénat. Il faut vite promulguer les textes d'application pour devenir un pays attractif. Profiter de cette opportunité où l'Europe est en crise. Tout à fait. Tout à fait. Et actuellement, le bouleversement... On a vu tout le monde taper à nos portes. Donc il faut profiter. Oui. Donc il faut profiter en proposant des solutions. Et en proposant des joints venture. Et en améliorant l'environnement de l'investissement et l'environnement économique d'une manière générale. C'est ce qu'on attend dans l'avenir. Parce qu'actuellement, la promulgation, certes, du code de l'investissement annonce une volonté de s'ouvrir à l'investissement étranger et annonce une volonté d'ajuster et de mettre les moyens pour relancer l'investissement. Mais le code en lui-même ne suffit pas, madame M. Lachmide. Donc déjà sur le plan de l'environnement, sur le plan juridique et réglementaire, les textes d'application devraient suivre rapidement. On a vu, il y a eu une première lecture au niveau du Conseil de gouvernement la semaine dernière. Parfait. Donc on aurait aimé à ce que la batterie des textes soit préparée en même temps avec le code. Pourquoi attendre ? Pourquoi déjà qu'on a attendu énormément ce code de l'investissement et on ne devrait pas attendre encore plus les textes d'application. Parce que les opportunités qui se présentent aujourd'hui ne pourraient pas être au rendez-vous demain ou après-demain. dans la mesure où certes, le bouleversement qui se passe au niveau mondial permet des opportunités, mais aussi prévoit des menaces. Parce que l'économie mondiale risque de rentrer dans une récession où l'inflation sera conjuguée à la récession et ça produirait sur le moyen terme un environnement qui n'est pas très favorable à la croissance. Maintenant, on s'assure uniquement sur le plan de réglementaire et juridique. Ce qui est attendu, Mme Souïde-Lalajmi, c'est la réforme financière aussi. Donc, et la logique aurait été à ce que toute la batterie de réforme soit mise en œuvre en même temps. Là, je remarque qu'on est dans une logique de coup par coup. Donc, on passe un texte et on attend d'autres. Et là, ce qui n'est pas favorable en matière de réactivité. C'est dans ce sens où la logique de mener les réformes devrait changer sérieusement, Mme Souïde-Lalajmi. On doit aller vite et aller efficacement. Mais quand on veut, on peut, M. Mahfoud Kaoubi, puisqu'on a vu M. Delouez en huit mois, à livrer une grande bataille contre l'administration pour pouvoir réussir les Jeux Méditerranéens. La grande, aujourd'hui, offensive, c'est contre l'administration et toutes ses lourdeurs. La réforme de l'administration de l'État, elle n'est plus qu'impérative, M. Mahfoud Kaoubi. Elle est vitale, Mme Souïde-Lalajmi. Il faut l'engager impérativement. Si on n'engage pas la réforme de l'administration, on réduira sérieusement des chances de la production de réformes et de la matérialisation des réformes sur le terrain. Vous venez de citer une expérience en matière d'organisation des Jeux Méditerranéens. Donc, en 4, 5, 6 mois, on a produit. Donc, on a voulu la mettre en cause. Mais maintenant... Il a laminé l'administration et ses lourdeurs. Mais il ne faut pas que ce soit séquentiel, que ce soit occasionnel. On doit changer de logique de comportement. Et vous voyez, si on change... Il faut déterrer le rapport Missoumsmih ? Ou alors, il va falloir le réactualiser ? Parce que les choses, depuis 2002, ont beaucoup changé. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je dirais que l'évolution qu'a connue le monde de l'organisation, conjuguée avec le monde de la numérisation, ça nous permet de réduire du temps de transformation, Mme Souley-Lachmé. Et là, sans réelle remise en cause de l'administration. Parce que le vecteur ou le moyen de transformation, l'instrument de transformation de l'économie, reste l'administration. Si ce moyen est obsolète, si ce moyen n'est pas au service du monde de l'économie, si ce moyen continue à fonctionner avec des logiques entières, comment pourrait-on produire du changement ? Et donc, c'est toute la différence entre les ambitions, entre les objectifs et les résultats. Donc, la Chambre noire, qui est l'administration, elle est défaillante à plus d'un titre. Et une réforme de l'administration qui serait conforme et en harmonie avec les objectifs de transformation de l'économie est indispensable. Il faut exploiter toutes nos potentialités existantes à travers tout le territoire national, tous les gisements existants, parce que certains sont quasiment dormants. Comme par exemple, dans le domaine minier, où il y a eu hier des offres d'adjudication qui ont été lancées. Mais il faut faire encore davantage et plus, M. Mahfoud Kaoubi, puisqu'on a vu que l'enjeu international, c'est matière première. C'est ça. Ça va réduire aussi notre facture d'importation si on les exploite à l'économie. Tout à fait. Rassurer, donner de l'assurance aux opérateurs. Parce que même si vous avez de l'argent, vous ne pouvez plus acheter maintenant. Oui, l'incertitude est grandissante. Vous voyez, quand il y a de l'inflation, quand il y a la suspicion, quand il y a l'incertitude, tout cela pèse énormément sur le climat des affaires. Et je dirais que même en matière d'investissement direct étranger, la situation à venir ne favorise pas un flux important d'investissement étranger. Sauf pour les milieux qui donnent de l'assurance. Il faut qu'on donne de l'assurance. Un, avec nos propres investisseurs, donc les investisseurs résidents, nationaux, si on ne revient pas. Parce qu'encore une fois, il faut le dire d'une manière très claire. L'investissement est à l'arrêt aujourd'hui. Et les entreprises souffrent énormément. Si on ne revient pas, si on ne met pas la machine en marche, on n'aura ni de la croissance par les opérateurs résidents, ni on ne pourra pas changer cette attractivité pour avoir de l'investissement étranger. Et là, si on remet en cause, on remet toujours cette réforme financière et bancaire, de l'administration, des marchés et des transferts sociaux, si on remet tout cela à chaque fois, vous conviendrez que l'incertitude planera toujours et les opportunités ne seront pas saisies comme vous venez de le signaler dans le secteur minier, mais aussi dans les autres secteurs d'activité. Il faut de l'apaisement et de la confiance. C'est la main tendue du président de la République. C'est ça, cette volonté aujourd'hui qui est exprimée, M. Mahfoud Kaoubi, pour une relance effective de la machine économique puisqu'elle est plus que nécessaire pour créer, bien sûr, de la valeur ajoutée. On ne peut compter que sur nous-mêmes. On l'a vu avec la période du Covid. Et également créer de la richesse, de la valeur ajoutée et aussi et essentiellement des emplois. Et des emplois. La volonté, c'est le mode opératoire. C'est la stratégie qui pêche dans la situation qu'on vit actuellement. Certes, il y a un environnement hostile sur le plan international. Il y a des incertitudes, mais il y a des opportunités qui se présentent. Maintenant, la différence... Mais l'Algérie est un pays sûr de par sa stabilité, M. Mahfoud Kaoubi. Oui, il est sûr par sa stabilité et on a l'obligation, on a l'obligation de tirer profit du potentiel et des opportunités qui se présentent actuellement, Mme Soumy-la-Léchi. Parce que tout l'enjeu, l'enjeu se passe sur ce terrain-là. Transformer notre économie. Et aujourd'hui, je dirais que... Être concurrentiel par rapport à nos avantages. Beaucoup, beaucoup reste à faire, Mme Soumy-la. Beaucoup reste à faire. On doit travailler énormément pour changer les logiques de comportement. Mais l'Algérien aime les défis. On peut relever aujourd'hui ces défis, M. Mahfoud Kaoubi, puisqu'on a vu que, par exemple, les prestations récentes ont fait en sorte que l'Algérie réémerge sur le plan international avec la réussite des Jeux méditerranéens et avec le défilé militaire, bien sûr organisé par les forces de l'ANP. L'ANP qui est devenu aujourd'hui un modèle et à suivre pour les autres institutions par rapport à la rigueur et l'efficacité. Au-delà, bien sûr, des aspects liés à la défense. Vous le dites si bien. Le signal est donné. Maintenant, il faut suivre rapidement. Il ne faut pas que cet élan nous coûte énormément de temps. C'est ça, la transformation. Donc, si on reste dans un quasi-immobilisme qui dure depuis quelques années, je dirais que le temps nous sanctionnera dans l'avenir. Alors, sur le plan financier, des réformes importantes qui veulent être engagées, notamment sur ce qui concerne la loi sur la monnaie et le crédit, M. Mahfoud Kaoubi. On l'attend avec une patience. Oui, puisqu'on a vu que, déjà, le code de l'investissement, il est fait référence à la partie transférable. Vous voyez, donc... C'est ça qui va assurer l'attractivité. Entre le monde des textes et le monde des opérations, il ne faut pas qu'il y ait cet intervalle très énorme qui a toujours existé en Algérie. Donc, la transformation se fait par les opérations et le moyen de la réglementation, il faut qu'il s'adapte à cette question de temps. Donc, si le code de l'investissement est pratiquement adopté, il sera promulgué dans la prochaine semaine et on aura une réforme financière, monétaire qui viendra éventuellement dans six mois. Donc, cette... Non, ça pourrait arriver un peu plus tôt puisqu'il y a un texte en préparation, M. Mahfoud Kaoubi, au niveau de la Banque d'Algérie. Je l'espère. Je l'espère. Et j'espère que ce texte ne prendra pas le même chemin que le code de l'investissement qui a duré deux années et demie. Alors, vous avez cette question relative à la valeur de l'euro qui est en chute actuellement par rapport, bien sûr, à sa valeur sur les marchés mondiaux. Vous avez l'auditeur qui pose cette question qu'officiellement, la valeur de l'euro a chuté en Algérie, à la Banque centrale. Il est à peu près à 152 dinars à l'achat et à la vente alors que le cours de l'euro a augmenté sur le marché parallèle non officiel, c'est-à-dire le marché noir. Est-ce qu'il faut mettre fin impérativement à cette barité entre la valeur réelle et irréelle ? Un des problèmes, c'est celui-là. La dualité des prix. Parce que c'est la dualité des prix qui est à l'origine de la dualité des marchés. Madame Souley Lallajmi. Mais comment y mettre fin aujourd'hui ? Est-ce que c'est à la Banque centrale, c'est-à-dire à la Banque d'Algérie, de prendre les décisions qu'il faut en créant impérativement les bureaux de change ? Il faut ces bureaux de change, monsieur Mahfoud Khaoukou. Le problème, ce n'est pas les bureaux de change, Madame Souley Lallajmi. C'est un problème de parité. Quelle est la parité réelle ? Et donc, notre économie souffre de son éloignement des marchés. Et la transformation dont on parlait tout à l'heure, c'est d'avoir une économie de marché. Là, on est dans une économie des marchés. Plusieurs marchés. On est sur un marché officiel qui est déconnecté jusqu'à une certaine mesure des marchés réels. Et c'est pour ça que les anticipations et les comportements ne sont pas les mêmes. Donc, quand on voit la manière avec laquelle est déterminé le cours officiel et la manière avec laquelle est déterminé le cours sur le marché parallèle, qui est un marché libre en matière d'échange, il est tout à fait normal d'avoir cette différence en matière de prix, parce qu'on reste sur un taux de change et un système de change purement commercial qui n'est pas libre et qui est loin des marchés. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on avait mesuré, bien sûr, les conséquences de cette crise en Ukraine par rapport à un renchérissement des produits de matière première ? C'est-à-dire, certains vous disent, aujourd'hui, on a sanctionné la Russie, mais la Russie, jusque-là, s'en sort favorablement par rapport à cette crise. Monsieur Mahfoud Kaoubi, rapidement, sur la question de l'auditeur. Je pense que la Russie a préparé sa guerre, non pas sur le plan militaire uniquement, mais sur tous les plans. On a vu comment les ajustements ont été faits par la banque... Poutine a pris toutes les dispositions. Toutes les dispositions. Et là, ils sont en train de récolter les fruits de la maturité de leur stratégie. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, en ce qui nous concerne, que la question, au-delà des objectifs, c'est une question de professionnalise en matière de maturation de stratégie et en matière de transformation de cette stratégie en mesures opérationnelles. Alors, les marchés des matières premières sont en ébullition, on l'a vu, sur les marchés internationaux. Monsieur Mahfoud Kaoubi, cela va durer longtemps, vous pensez ? Pour le gaz, certains disent, quand même, qu'il va prendre encore son envol pour 2023. Parce qu'il pourrait y avoir une relance économique. Oui, mais l'augmentation qui a été... Et le grand froid qui arrive. Oui, mais l'augmentation... C'est un autre avantage, peut-être ? Certainement. Mais l'augmentation qu'on a connue ces trois ou quarts derniers mois ne devrait pas continuer dans l'avenir. Donc, les deux dernières semaines ont connu un certain retour en matière de prix, Madame Souilalachime, aussi bien pour le pétrole que pour les autres produits alimentaires, le blé et autres. La situation particulière... C'est l'or aussi. C'est le gaz. C'est le gaz qui connaît une situation particulière, mais qui, suite à des considérations purement géopolitiques et de relations des conséquences de la guerre ukraino-russe. Mais la tendance des marchés est à un retour à la stabilité et une récession pourrait produire l'effet inverse, Madame Souilalachime, où on aura des prix qui vont baisser au lieu d'avoir des prix qui vont augmenter. Donc, restons prudents et restons rationnels. Autre question, M. Mahfoud Kaoubi, que je voudrais bien sûr aborder avec vous ce matin par rapport, bien sûr, à cette situation qui va bouleverser un peu la carte géopolitique avec l'émergence de nouvelles puissances. Vous avez cette question également par rapport au marché et aux matières premières. Est-ce que, dans certains cas, cela pourrait aussi provoquer une forte inflation que vont subir également les consommateurs ? On le voit en Europe, par exemple, aujourd'hui. Les Européens payent, encore une fois, leur position et leur mauvaise manière de créer... Ils sont arrivés même à rationner certains produits alimentaires, par exemple, une bouteille d'huile par consommateur, par famille. Donc, l'inflation, le taux moyen en Europe actuellement est pratiquement à 8,1%. Et l'inflation sous-jacente, en excluant l'énergie, parce que ça constitue quand même deux points, donc elle est à 6,1%. Le problème, c'est qu'elle s'installe de manière durable. Et ça affecte le pouvoir d'achat des Européens, dans une période où les perspectives économiques annoncent une récession. Et donc, cette conjugaison entre l'inflation et une installation qui s'installe sur le court et le moyen terme est préjudiciable, aussi bien sur le plan social que sur le plan économique, Mme Souïd Al-Hashmi. C'est ça ce qui fait la particularité de la situation actuelle. Alors, quelles sont les mesures qu'on devrait impérativement prendre en faveur de l'entreprise pour permettre son émergence ? Rapidement, M. Mahfoud Kaoubi. L'émergence de l'entreprise passerait par libérer l'entreprise de toutes les autorisations. Je vous donnerai juste un petit exemple, Mme Souïd Al-Hashmi. En 2019 et en 2020, on a créé à peine 10 000 entreprises par an. Chose qui est très très faible par rapport aux capacités. Alors qu'en 2007, les prévisions du gouvernement, c'était la création de 2 millions d'entreprises par an. Parce qu'on tient compte aussi de la mortalité de certains. Oui, qu'on est... La mortalité d'une entreprise, c'est normal. On avait un objectif d'atteindre le chiffre de 2 millions d'entreprises. Alors qu'on est, au jour d'aujourd'hui, à 1 million 200 000 entreprises. Quand on voit sa répartition sur les secteurs d'activité, quand on voit l'air taille, il faut rappeler que 97% c'est des TPE, des toutes petites entreprises, de très petites entreprises. Ça devrait nous questionner pour lever tous les obstacles relatifs à la création d'entreprises. et les obstacles ne sont pas uniquement d'ordre procéduré et administratif. Les obstacles sont d'ordre financier aussi, en matière de financement et en matière de remise en cause des règles qui régissent le marché actuel. Parce que les règles actuelles coupent l'entreprise de son marché et brisent la dynamique. Ce qui fait qu'on est dans une logique purement administrative, qu'on est dans une logique purement rentière, au lieu que ça soit une logique de dynamique basée sur le marché et basée sur la liberté d'entreprendre et de marchander. Alors on a adopté le code de l'investissement qui a été bien sûr voté à l'unanimité hier au niveau du Sénat. Est-ce qu'il va falloir également, parallèlement à ça, prendre certaines autres mesures courageuses de la part de l'État ? Revoir par exemple le niveau de subvention, la facture bien sûr des transferts sociaux qui est équivalente, si ma mémoire ne fait pas défaut, 18 milliards de dollars ? 17-18 milliards de dollars, donc ce qui fait que... Vous m'avez soufflé les 17 milliards de dollars. 17-18 milliards de dollars, donc ce qui est un montant important et qui surtout biaise la logique de prix. On parlait d'entreprise. Quand on pervertit le prix, quand on vide le prix de son sens sur le plan économique, il est tout à fait normal d'avoir des dysfonctionnements en matière de... sur le marché. Et c'est ça le plus grand nombre. Il faut subventionner les personnes et non plus les produits, monsieur. Ma faute cas ou oui, c'est ça ? On a toujours dit... On a toujours dit... On a toujours dit... On a toujours dit... Pour les nécessiteux, voilà, profitent de cette subvention et pas pour... C'est un État social par excellence. Non, la façon avec laquelle on fait les transferts sociaux, elle est préjudiciable, non seulement sur le plan budgétaire, mais elle affecte la logique de comportement des agents économiques. Elle pervertit le prix et ça produit les dysfonctionnements actuels. Donc, il faut qu'on se réconcilie avec les fondamentaux. Il faut commencer à aborder cette question impérativement. Aujourd'hui, monsieur Ma faute cas ou oui, de telle sorte à inverser cette tendance, c'est-à-dire subventionner les personnes qui sont dans le besoin et non plus les produits, qui profitent à tous, même aux riches. C'est le moment. Et c'est pas juste. C'est le moment. C'est pas juste. C'est un système juste. Et inéquitable, improductif et qui a des répercussions négatives sur le plan économique. Voilà notre système de subvention, malheureusement. Ça nous coûte très cher. Ça ne permet pas de réduire les disparités sociales convenablement. Par exemple, pour l'eau et l'électricité, commencer par les gros consommateurs. l'énergie, l'eau, le carburant. C'est une question qui fâche sur le plan social, mais qui est indispensable. Vous voyez, les États-Unis... Mais elle ne peut pas fâcher à partir du moment où ceux qui sont dans le besoin continuent à profiter des soutiens de l'État. Donc il faut faire dans la pédagogie et faire dans le courage aussi, parce que c'est important. Vous voyez, quand les États-Unis revoient l'ère politique monétaire, quand ils vont aux ajustements, combien même ça coûte, ça fait de la douleur. Mais c'est des démarches et des mesures qui visent à rétablir les équilibres. Mais les États reviennent aussi vers le principe du protectionnisme économique, M. Mahfoud Kambi. Même les grandes, c'est-à-dire forces dites aujourd'hui complètement ouvertes, comme par exemple les États-Unis, les États capitalistiques. Il faut avoir les moyens du protectionnisme, Mme Souillet Al-Hashmi. Mais je dirais, vous me donnez l'occasion. On a un matelas financier assez confortable. Il ne faut pas qu'on ferme un petit peu pour qu'on continue notre sieste. Il faut qu'on se réveille un petit peu. Pourquoi on ferme si ça ne profite pas aux entreprises locales ? Aujourd'hui, je vous dirais... Mais ça fait notre compétitivité aussi, cette subvention par rapport à ces produits aujourd'hui. Il y a deux choses. Soit on protège pour laisser les choses dans une situation d'immobilisme, soit on protège et on accompagne ça avec une réelle politique de libération des énergies et des entreprises. Graduellement, il y a des façons de progresser. Actuellement, on n'est pas dans ce cas-là. Il y a beaucoup de ruptures de produits sur le marché local, y compris d'intrants, et ça coûte en termes de mortalité d'entreprises. On parlait tout à l'heure d'entreprises. Donc ces stratégies, si elles ne sont pas coordonnées convenablement, soit on veut améliorer du niveau... C'est la raison pour laquelle on veut mettre en place une haute entité du commerce extérieur sous, bien sûr, la supervision du Premier ministre. Mais pourvu que ça ne soit pas une autre institution qui fera dans l'inflation administrative et qui fonctionnera selon des logiques administratives, on parle d'une chose qui est importante, rapprochons-nous des marchés, libérer nos initiatives, donner de la force à nos entreprises. C'est ça la chose la plus importante. Maintenant, protéger, produire de la réglementation, produire des barrières tarifaires tous les jours, je dirais que ça nouit au climat des affaires et ça donne... ça ne donne pas envie aux gens d'entreprendre. Je vous parle en connaissance de cause, Mme Souhidal Hashmi, et c'est ce que les opérateurs économiques vivent aujourd'hui. Mais ces réformes doivent induire aussi des changements au niveau de certains textes impérativement, le code du travail par exemple et le code du commerce. M. Mahfoud Kaoubi. Oui, mais que ces textes consacrent les marchés et les rapports réels dans la vie économique. Notre problème a toujours été celui-là, de vouloir créer une réalité à travers les textes. Et si on n'a pas compris que les textes viennent faciliter le fonctionnement de la réalité et non pas de créer des obstacles, c'est qu'on est en train de louper la bonne voie. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question, M. Mahfoud Kaoubi, qui est essentielle aujourd'hui. Ce qu'on est en train de constater sur les bouleversements au niveau géopolitique et au niveau mondial, c'est que le multilatéralisme est en voie d'extinction au profit du bilatéralisme. C'est-à-dire que les États négocient d'États à État. Certains groupements internationaux ont tendance à disparaître parce que tous les États essayent d'assurer leur survie. On l'a vu avec la crise Covid, par exemple, l'Italie qui s'était démarquée de l'Union européenne et on le voit aujourd'hui. Est-ce que c'est-à-dire ce bilatéralisme, puisque nous savons que la semaine prochaine, il y aura la haute commission bilatérale algéro-italienne qui va se tenir en Algérie, pourrait être profitable aussi bien aux uns qu'aux autres, c'est-à-dire à l'Algérie, à l'Italie ? Oui, ça pourrait être profitable Parce que l'Italie, c'est un modèle de développement des PME qui pourrait être suivi Non, mais il faut rappeler une chose, que le rôle des groupements économiques et politiques serait de plus en plus important dans l'avenir, contrairement à ce que l'Europe est en train de vivre actuellement. Parce que la fragmentation de l'euro est la conséquence d'absence de cohésion de l'Union européenne. On a vu l'Allemagne se démarquer par rapport à la politique française. Oui, mais ça coûte énormément à l'Europe, contrairement à ce qui se fait C'est l'Allemagne qui tire la croissance. Qui tirerait la croissance. Mais le problème, c'est que le manque de cohésion, le manque de solidarité est en train de jouer un mauvais rôle à l'Europe. Par contre, l'avenir, ça sera l'égroupement, contrairement à ce qu'on pourrait penser Mme Souillet-Lalais. Les partenariats dans ce contexte-là, avec par exemple, j'ai abordé la question de la haute commission qui va se tenir ici, Algero, Itania, la semaine prochaine, qui est éminemment stratégique et importante pour nous. C'est important de profiter de l'expérience des uns et des autres, investir davantage en partenariat. Et ça coïncide, bien sûr, avec l'adoption du code de l'investissement pour attirer les investissements directs étrangers, M. Mahmoud Kaoubi. C'est important et c'est pour cela qu'une stratégie est importante. Donc, qu'on s'inscrive dans la durée, qu'on profite des opportunités, mais pas d'une manière séquentielle. Il faut que tout cela s'inscrive. Avec les Chinois, avec les Turcs, avec bien sûr les Russes, avec les autres forces. Il faudra penser sérieusement à un axe ou d'appartenir à un groupement qui permettrait donc de donner beaucoup plus de force parce que l'avenir, ça se passera comme ça. Il y aura un monde multipolaire, certes, mais ce monde multipolaire va se disputer les espaces. Et donc, plus on est seul, plus on est faible, plus on sera la proie de ces pôles qui vont se constituer. Donc, il ne faut pas dire que l'avenir, puisqu'il sera multipolaire, sera meilleur. Pas du tout. Il sera plus féroce et ce n'est que notre stratégie d'insertion dans ce monde qui va déterminer notre chance d'avoir une croissance et de peser éventuellement aussi bien sur le plan économique que politique. Mais l'Algérie, c'est un pays fort de par ses institutions et par son peuple. M. Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bon week-end à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Bon week-end, M. Mahfoud Kaoubi. Merci beaucoup.